Le SIEUR AVRAHAM Le SIEUR AVRAHAM Le SIEUR AVRAHAM Il faut que tu quittes ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. C'est tout à fait étonnant à ce propos. Où tout commence ? Tout commence à Ourkazdim, en Mésopotamie, la Chaldée. Et bien là-bas, Terach est d'une descendance que certains archéologues voudraient associer au vestige de cette tribu des Abirou. C'est intéressant, Abirou, vous l'entendez, on entend presque l'hébreu à l'intérieur. Et Terach a trois enfants, Abraham, Eran et Nahor. Et Abraham est un homme qui est assez révolté, révolté surtout de voir le mensonge empiéter sur la vérité. Raison pour laquelle il détruira les idoles dans le magasin de son père Terach. Un Terach qui vendait des idoles, mais il ne vendait pas des idoles pour rien, puisqu'il en avait fait une idéologie. Et de cette idéologie, ça faisait de lui certainement un des premiers professeurs de la théologie idolâtre. Son enfant, Abraham, sera convoqué chez Nimrod, où il fera allégeance à sa croyance, à sa foi, à celle en tout cas d'avoir découvert l'unicité divine face au polythéisme délirant de la région mésopotamienne, et se retrouver condamné pour déstabilisation du pouvoir de Nimrod, être condamné à être jeté dans le brasier. Son frère Eran, à qui il sera demandé s'il soutient les propos d'Abraham, ou en tout cas l'idéologie d'Abraham, périra dans ce brasier, alors qu'Abraham réussira à s'en sortir. Les conséquences, c'est qu'un tiers de la famille de Terach a péri dans les feux de Our-Kazdim. Vous rappelez que Our, c'est le feu ou la lumière. Kazdim, ça pourrait vouloir dire une sorte de magie. Vous connaissez ces sociétés où on fait passer des vessies pour des lanternes, les feux de la magie. On veut vous faire croire que le reflet est la vérité, alors que le reflet n'est certainement pas la vérité, mais le reflet de ce que l'on veut vous montrer, là, est la rébellion d'Abraham Avinouche. Il refuse cette société-là. Eran périt, Nahor s'enfuit vers ce qu'il pense être un exil plus doré, et Terach dit à son fils, à sa brue, Sarah, et à son neveu, orphelin. Nous allons, le neveu, je parle de l'autre bien entendu, il lui dit, nous allons partir, il leur dit à tous, nous allons partir rejoindre la terre de Canaan. De nombreuses questions se sont posées à ce sujet, à savoir si Terach est véritablement de ce que les archéologues disent, la tribu des Abirous. Alors peut-être qu'ils étaient exilés au moment de l'invasion de cette terre qui nous sera offerte par l'Éternel, et au moment où cette terre est conquise par les Cananiens, et où ces nouveaux barbares, eh bien, font reculer ceux qui habitaient précédemment. Peut-être les Abirous. En tout cas, il est clair que dans la conscience, dans la mémoire de Terach, il fallait à ce moment-là rentrer à la maison. Je répète ce que je viens de dire, parce que peut-être allez-vous y trouver quelque chose de très, très, très étonnant, et qui va vous rappeler quelque chose. Trois enfants, un tiers mort par le feu, un tiers exilé, et un troisième tiers qui veut rentrer à la maison. Terach se met en route. Vous savez comment s'appelle la ville de Ourkasdim aujourd'hui ? Basora. Elle est sur la frontière de l'Irak et du Koweït. Nahor s'est enfui vers un exil qui pensait doré, vers une ville qui s'appelle Haran, le nom aujourd'hui de Haran, Alep. Ça fait la une des journaux, donc tout le monde sait où ça se situe, à la frontière syro-turque. Terach, au lieu d'aller d'est en ouest, c'est-à-dire de la Chaldée vers la terre de Canaan, il passe d'abord chez Nahor. Et là, Nahor lui dit, dans la ville de Haran, il lui dit, « Père, posez vos valises, ici il est possible de penser à un autre avenir. » Apparemment, ce n'est pas ce que pense l'Éternel, puisque l'Éternel, à Haran, interpelle, ou plutôt donne une injonction sans appel à Abraham, « Va vers toi, en quittant le pays, le lieu natal, la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. » Ça m'a toujours étonné de pouvoir entendre que l'on pouvait dire à quelqu'un de tout quitter pour aller vers ce que je ne connais pas. Eh bien, la réponse se trouve chez le Rabbi Shmuel Misorkachov, dans un livre qui s'appelle « Shem Mishmuel » où le Rabbi dit tout simplement que cette capacité d'aller vers toi, enfin, en tout cas, plus tu seras capable d'aller vers toi, je traduis moi, plus tu seras capable de découvrir l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es, et plus la terre d'Israël se révélera à toi. C'est une relation inversement proportionnelle. Plus tu seras capable de te mettre en marche à la rencontre de cet hébreu qui vibre en toi, et plus la terre d'Israël se révélera à toi. C'est presque nous dire que lorsque nous ne trouvons pas une conjugaison suffisamment conjugale entre l'homme et la terre, c'est que nous sommes beaucoup plus éloignés de nous-mêmes que nous pensons l'être de la terre. Oui, je sais, ça peut servir de devoir philosophique, mais ce sera pour une autre fois. Abraham se met en marche, Abraham va traverser le fleuve Yabok depuis le Golan, rentrer sur la terre que l'Éternel lui promettra, en tout cas lors de sa première étape à Élon Moray, Abraham construit un misbéa et offre un corban. Ah oui, ce n'est pas rien de vouloir faire un misbéa et d'offrir un corban, parce que le corban, dans sa sémantique, sa racine en tout cas, possède cette intonation de karev, c'est-à-dire de celui qui est proche. Oui, en faisant le sacrifice, Abraham voudrait dire, tu vois, je me suis en marche, je m'en rapproche de plus en plus et je ne pouvais faire autrement que de te remercier de m'avoir permis de me rapprocher de moi. Il se met en marche ensuite vers Bethel, arrivé à Bethel, il fera un autre misbéa, il arrive dans la ville qui s'appelle Chalem, le roi Melchizedek, le roi de justice, qui lui aperçoit Abraham et lui dit, « Oh, mon Seigneur, j'avais rêvé de vous, voici que je vous accueille avec le pain et le sel comme on fait à tout autre. » Mais je voulais vous dire que dans ce rêve, on me disait, on me prévenait tout simplement que cette part de terre où je suis vous sera un jour offerte. intéressant, mais Abraham ne s'y arrête pas totalement, il continue son chemin vers le sud, passe par Bethléchem et arrive enfin près de Hebron, dans un terrain, je ne vous cache pas que j'ai une, comment dire, une jouissance particulière à vous dire quel est ce terrain, la vallée de Mamoré, j'habite juste en face et chaque matin, en ouvrant mes volets, mes fenêtres, j'ai la chance de pouvoir voir cette élonée Mamoré, là où l'Éternel établira le Brit Ben Abétarim, l'alliance, celle de faire de lui une grande nation par lesquelles les nations seront bénies et aussi de lui garantir l'héritage de cette terre. Brit Ben Abétarim. Et la Brit Mila, c'est-à-dire, non pas la circoncision, mais l'alliance avec le mot, l'alliance avec le Verbe divin, c'est-à-dire avec le projet divin, se réalisera là-bas et Abraham y découvrira ce que nous entendrons dans cette paracha de l'Echlecha et dans la paracha également de Hayesara, lorsqu'il enterrera son épouse défunte après ce que nous appelons la ligature d'Itsraque et plus communément le sacrifice d'Itsraque. Voilà, donc une épopée d'Avaram tout à fait intéressante. Elle est intéressante à plus d'un point, bien entendu, mais il y a quelque chose qui est un enseignement pour toutes les générations, bien entendu. Tous les textes bibliques du Tanakh ont été écrits non seulement parce qu'ils sont venus nous enseigner l'expérience d'Antan, mais parce que cette expérience d'Antan et le récit d'Antan étaient à même de nous enseigner pour nous aujourd'hui. C'est ainsi que nos sages le disent en tout cas, mais il s'avère que c'est une réelle réalité, à savoir qu'un texte comme celui d'Avaram avec, comme je vous le précisais précédemment, cette histoire de son frère Eran, celle de Nahor et son engagement à lui, Abraham, rappelle énormément ce que nous aurions connu il y a 70 ans tout juste. Et voilà que cet homme, eh bien, lorsque l'Éternel lui dit « Je ferai de toi une grande nation » Rachid précise dans son commentaire « Si tu étais resté là où tu étais, tu n'aurais pas eu d'enfant. » Non pas que ce soit impossible d'avoir des enfants là où tu étais, Abraham. Je te dis simplement que, non pas des enfants pour des enfants biologiques, mais des enfants, c'est-à-dire Banim, ce que nous disons dans la Tfilat tous les matins, « Al-Tikra-Banaïr el-Abonair » « Ne lis pas tes enfants, mais lis ce qui te construit. » C'est de cela que je parle, Abraham. Avoir des enfants, on peut avoir des enfants partout, mais des enfants qui assurent la pérennité du devenir, de ce à quoi tu as fait, où tu allais faire, alliance, ceci n'était possible que sur la terre que je t'offrais. D'ailleurs, sache, Abraham, que ta langue, l'hébreu, est significative lorsqu'elle dit que l'homme, Adam, est de même racine que Adama, la terre, car l'homme tire ses racines de la terre et la terre donne ses racines à l'homme et l'homme sans sa terre est un être déraciné, demande à tous les immigrés de la terre combien il est difficile de ne pas être sur son propre terroir, où on a l'impression de ne pouvoir jamais fructifier. Voilà une leçon. L'erlecha va vers toi, mais pour aller vers soi, tant au niveau individuel d'ailleurs qu'au niveau collectif, c'est-à-dire, je parle aujourd'hui concernant l'État d'Israël, le peuple d'Israël, mais l'individu d'Israël également, il faut dans cette volonté de partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis encore, savoir laisser de côté ce que représentait l'exil d'antan, l'autre langue, l'autre histoire, l'autre terre pour retrouver à travers cette terre, cette langue, cette histoire et au firmament de cela, l'enseignement de notre sainte Torah, retrouver l'appellation qui sera celle d'Avraham, Avraham à Ivri. Ivri, la racine Aïn Bétrèche, une racine polysémique car elle veut dire avare, passé, au vert, traversé, ou barre, le fœtus. Qu'est-ce que l'hébreu ? Celui qui est capable de tirer les leçons du passé, avare, pour mieux transcender les méandres de l'histoire au vert et comme cela pouvoir renaître comme un phénix de ses cendres. Nous le savons bien, nous en sommes les enfants. Alors nous sommes de ceux qui peu à peu redevenons et retrouvons comment Youssef s'est présenté devant Pharaon, comment Yonah répondit au capitaine du vaisseau, mais comment Abraham est défini envers et contre tout. Annie Ish Ivri. À très bientôt. Shalom, shalom. Sous-titrage 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 Sous-titrage